hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo on est parti pour la suite du pro cycliste avec ilan van wielder on se rappelle la dernière fois on avait fait un plutôt bon dauphiné aujourd'hui on va donc se retrouver avec les championnats de belgique donc on aura le chrono et la course en ligne c'est à spa un parcours très intéressant que ce soit course en ligne et chrono donc on va pouvoir se faire plaisir si tu n'auras une très très longue coupure sur ce sur ce mois de sur ce mois de juin on va pas courir d'autres courses en juin on sera en juillet plutôt fin de juillet début août sur le fin de juillet ouais sur le tour de l'un donc on va l'on essaiera de faire une belle perf je pense qu'on va faire juste ça aujourd'hui et il n'y a pas encore le planning pour la fin de la saison donc on va un petit peu regarder le calendrier ce qu'on s'ajoute comme comme course notamment pour la pour la fin de saison parce qu'on n'a pas encore débloqué la vuelta on est seulement niveau 11 donc il faut falloir faire quand même de de belles performances si on veut peut-être essayer de faire notre premier et grand tour sinon eh bien on ira peut-être sur les classiques de québec etc et c'est peut-être de débloquer pourquoi pas le lombardia pour la fin de pour la fin de saison alors on aura quand même plutôt quelques courses intéressantes et j'aimerais bien faire la classique à saint sébastien d'être bloqués sur une autre course on est sur le tour de l'un si on enlève l'un on peut faire l'instant de sébastien peut-être ça peut rapporter plus de points à la saint sébastien donc ça c'est bien et qu'est-ce que et le tour bas le tour on pourra pas le faire malheureusement ça serait bien trouvé voilà des petites courses à étapes des trucs comme ça à faire mais on va on va de regarder quand même voilà ce qu'on peut faire pour le moment on va se mettre sur la saint sébastien on va bien voir et on va déjà partir pour le chrono donc on a un petit plus en prévision du jour donc ça ça peut être très intéressant regardez le chrono à spa donc qui a l'air il a l'air pas mal je sais pas si c'est sur le circuit automobile ou pas du tout donc van harte evenpul campenart lampart forcément en belgique on a une concurrence quand même assez rude sur les chronos mais je pense qu'on peut faire un mot chrono en gérant correctement je pense qu'il ya moyen de de faire un joli chrono yvette l'ont un quasiment 50 bornes donc on va s'y retrouver tout de suite pour le départ de l'honne van wilder allez on est parti pour ce championnat de belgique à spa encore champ pour leur meilleur temps d'y blanc porte devant team wellens et maurie van se venant c'est assez serré nous on va partir je pense tranquille avec van wilder france on va rester sur du 70 un truc comme ça et dans les bosses on passera sur une vitesse un peu plus importante voilà devant nous on a quand même victor campenart derrière nous on arrive que votre poule et wood van harte donc on est quand même bien entouré bien sous pression comme il faut jusqu'au premier inter c'est assez tranquille et c'est après un que c'est plus plus difficile notamment avec cette cette dernière bosse on passera sur le circuit pas pour la ligne d'arriver voilà sur le sur le circuit donc ça ça va être parfait il est bien modélisé là le circuit on verra qu'on sera quand on sera dessus parce que je n'ai pas encore j'ai pas encore testé tout ça allez on va attendre le premier intermédiaire qui est au 23e kilomètre l'emporte à tous les secteurs en tête on va dire tous les secteurs ont violé pour pour les amis de la f1 et tige benot qui termine quatrième pour l'on vend très très bon temps de benot à 37 secondes de l'emporte c'est un c'est un très très bon temps plutôt bon temps pour lui victor campenarts on va l'attendre au premier intermédiaire on verra ce que ce que ça donne pour lui on est à cinq kilomètres du premier intermédiaire comme coven pool qui est derrière ouais non on est bien on est bien on est bien on a déjà une petite vision plus sur sur campenarts alors que je suis parti plutôt tout tranquille un plutôt sécu donc ça c'est ça c'est cool à les premières intermédiaires campenarts battu par paris blanc porte ok nous je pense qu'on va aller chercher le meilleur temps une 06 sur l'emporte ok pour pourtant on roule la plutôt plutôt prudemment avec avec ilan van wilder on se met pas trop trop dans le rouge on va se mettre comme ceux ci on attend les autres temps de renko evan pool à 50 et une seconde donc c'est pour le moment lui qui est le plus proche on va avoir qui maintenant est-ce que van harte et van harte à 50 et une seconde donc les deux moules van harte a les deux phénomènes belges qui sont au même niveau que nous van harte a quand même bien fait progresser en chrono tout au long de la saison donc donc je pense qu'il ya quand même moyen de faire un bon truc avec lui le titre va être compliqué mais il ya un podium à aller chercher je pense avec avec ilan là c'est peut-être le moment on va commencer à accélérer un peu le tempo et dans la bosse aussi on devrait être on devrait être plus puissant à partir du deuxième inter là il nous reste 15 bornes toute façon avec ilan van wilder on aperçoit bien devant l'ami l'ami victor campenart voilà on peut se remettre un petit peu plus puissant là dans cette dans cette descente ça permet même pas trop de gagner des trucs précieux mais regardez on a un petit surplus de bar jaune et ça ça va être intéressant pour mettre un gros coup en force dans la petite dans la petite bosse et on pourra faire un finish assez intéressant si on est encore en tête au deuxième inter attention on verra bien campenart ce qui est toujours derrière on est devant il en part 50 et une seconde maintenant il va falloir voir les temps de nos de nos deux autres amis even pool et wood van harte allez allez ilan van wilder la qui monte en force pour le moment ça c'est très très bien on va le laisser à 77 ilan van wilder on revient quasiment l'asturant victor campenart avec de la bonne puissance et 20 poules à 22 secondes il s'est rapproché même qu'on est venu sur cette sur cette partie et van harte à 20 secondes ouais ça va être serré ça va être serré jusqu'au bout est ce que j'ai gardé suffisamment de puissance là pour cette dernière partie ce que je me suis bien économisé tout au long de la course on verra campenart qui j'ai l'impression recreuse un petit peu mais là on est sur une partie d'une partie un peu plus sinueuse avec un petit faux plat là c'est important de voilà d'en conserver on remonte sur on est sur une partie un peu plus plate et voilà on remet de la puissance on remet de la puissance on remet du braquet avec avec ilan van wilder il relance un petit coup en plus on aperçoit derrière nous là bas renko evenpool allez ça peut le faire ça peut le faire ça avec avec ilan van wilder le dernier kilomètre on est bientôt là c'est de la défense c'est de la défense toute façon jusqu'à la ligne d'arrivée et allez on passe à bloc histoire de terminer de couper la ligne peut-être en première position est ce qu'on sera devant oui on est devant 11 secondes devant l'emporte est ce que evenpool va venir nous battre est ce que renko evenpool va venir chercher le meilleur temps il arrive là sur la ligne d'arrivée renko evenpool top meilleur temps pour lui 16 secondes sur ilan van wilder assez dommage c'est dommage c'est dommage c'est un plutôt bon temps on avait l'objectif du top 10 on sera quoi qu'il arrive sur le podium mais bon c'est dommage est ce que vannard qui va nous passer devant et oui vannard meilleur temps devant evenpool et ben avec van wilder on a craqué un petit peu sur la fin mais ils sont largement meilleurs que nous aussi c'est c'est dommage on termine à 21 secondes et quand peu d'art qui ne mène pas dans le top 10 finale il a bien craqué victor campenarts belle victoire de vannard malheureusement sera pas champion belgique du chrono mais on peut pourquoi pas être champion de de belgique sur sur route avec un top 10 également de tige de notes qui a battu campenarts donc très très bien moi j'ai un petit peu un petit peu craqué sur la partie finale alors qu'on était en tête aux deux premiers inter on est quand même avec une bonne évolue une bonne évaluation étant donné qu'on était quand même dans le dans le top ce qui était prévu on va aller maintenant faire le championnat sur route voilà ça c'est un moment un moment important et on verra si on est en mesure avec un de notes si de notes et notre équipier ça peut nous arranger si on est équipé de deux notes et ben il faudra essayer de le faire devenir champion de champion de belgique donc on va voir ça tout de suite et donc mettre toujours les deux mêmes un bon août et van wilder vous voyez ce parcours très très intéressant très ballonné les favoris van harte de note qui est dans les favoris on n'est pas dans les favoris nous on a un petit 74 de ballon mais on verra la forme et on va tenter des choses je pense aujourd'hui on va voir ce que ça ce que ça peut donner donc donc écoutez on va voir ça et on va regarder dans le championnat de belgique si on peut pourquoi pas aller chercher une belle place encore une fois un top 10 peut-être et peut-être apporter le titre à six de notes si on si on est son équipier allez on est avec six de notes on va rentrer dans les deux derniers tours de circuit ici à spa et il nous reste 40 kilomètres à effectuer sur ce sur ce circuit voilà on revient dans le circuit et on va pouvoir attaquer maintenant la dernière partie la petite descente et les deux petites bosses qui composent ce circuit je vais peut-être tenter une une accélération avec qui l'un de van wilder dans un petit moment on laisse les autres rouler à l'avant il ya du monde il ya ou de bon art également car on va replacer ses troupes là il est là ou de van harte avec un plus en aujourd'hui donc c'est pas si impressionnant que ça du côté dout van harte moi je vais tenter de partir un peu en éclaireur tout à l'heure pour pour la mythique de notes on partira dans la dans la fin de l'ascension dans la fin de la deuxième ascension donc on a la côte de bernister voilà voilà on va sortir du coup du circuit alors que le circuit continue un juste là bas mais c'est ce moment là qui est important voilà allez bien placé avec l'un d'annouïdeur bien placé on a encore un peu de jus on peut peut-être mettre une attaque un petit peu pour surprendre le les autres et devant ça accélère fort d'un univers mèche ou à la mer chouel à l'accélération vers mèche il fait mal il fait très très mal à d'un univers mèche on va essayer de rester au contact avec il ya un man wilder oh là là on a été décramponné ou de van harte a bien suivi et on doit ramener chiche de note là pour le coup je voulais en mettre une là pour essayer de surprendre un peu c'est bon à voir math qui va à van harte il va suivre oh là 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 tout le monde y va tout le monde y va là de son coup de pédale et nous on peut pas rentrer là pour le moment on peut pas rentrer on a un petit groupe de 6 avec vance venant de venance de plus qui va faire l'effort et romans aussi moi je le fais cet effort moi je le fais cet effort il ya que peter séries devant pour les pour l'équipe pour l'équipe de keninck allez on va essayer d'y aller là tranquillement avec il en van wilder peut-être est-ce que tige benot la nous nous suis est-ce que tige benot nous suis on va se mettre en position aéros position aéros voilà on leur montre que c'est qu'il faut y aller à bloc là on essaye de combler le trou mais c'est monté une énorme vitesse et c'est très compliqué derrière le peloton qui revient et le peloton revient derrière et on revient sur eux on revient sur mes nouvelles attaques de woodban art ouais non là il n'est pas impossible à le suivre la woodban art de nous qui va ça c'est bien on a pu ramener un tige benot ça c'est parfait il a encore du jus un tige benot donc il peut clairement faire il peut clairement le faire encore il ya nason ici il ya du monde on est dans le groupe des piégés on va dire mais bon c'est pas c'est pas trop problématique on va redescendre sur le circuit et on va pouvoir se refaire un petit peu la santé peut-être voilà dans l'idée on va se refaire la santé il ya plusieurs équipes qui roulent alors on sait jamais on va tenter peut-être une accélération un petit peu furtive dans cette dans cette voie s'il reste 20 km le dernier tour est quand même très très long allez oh j'ai raté j'ai raté j'ai raté je voulais mettre une attaque un petit peu en mode à mode furtive mais ça part pas ça part pas c'est compliqué là d'en mettre une avec avec ilan van wilder voilà essayer de faire sortir van harte essayer de voir comment ça ça réagit allez c'est vanavormat à mon avis qui est encore reparti là dans cette dans cette offensive c'est greg qui est parti timolens derrière on va protéger un petit peu note on essaye de la jouer collectif là c'est trop compliqué avec ilan van wilder là c'est un parcours vraiment de puncher allez tige benot qui essaye d'y aller bon on va le suivre alors la tige benot ce kilomètre encore c'est très très long c'est janie vermerge qui met un très gros rythme à les tiges benot là il a toutes les cartes en main poursuivre les attaques et c'est à lui d'y aller à lui d'y aller là sur la roue de van harte il faut prendre la roue de van harte la tige allez on va on va on va rouler derrière on va rouler on va prendre le gel mais ça sera terminé benot qui essaie de faire l'effort avec kevin pool dans la roue mais vanavormat est qu'elle est très très bien parti en voie vanavormat est très très bien parti oh ça suit pas là il ya personne qui suit dans le groupe benoît qui va benoît y va ouais non il fait un très très bon coup la tige benot on est encore dans ce groupe en train de s'accrocher on peut pas trop voir devant ce qui se passe malheureusement mais tige benot a l'air quand même très très bien et ça c'est le groupe van avermat c'est le groupe le groupe tige le groupe benot il est bien placé tige benot il a deux il a de quoi faire leur ai dû en mettre une maintenant parce que là c'est c'est pour grec van avermat la victoire d'étape à la victoire d'étape le championnat de belgique grec van avermat il devrait aller s'imposer oui il est dans les kilomètres c'est le plus fort van avermat il va être champion de belgique ça c'est beau victoire de grec van avermat à ce patron corchant victoire sur ce championnat de belgique la deuxième place qui sera pour van harte et beno de troisième on aura fait trois podiums avec dsm sur ce de podium avec dsm sur les deux cours sur ce championnat sur le championnat de belgique benot sur le chrono un peu note sur la course en ligne et van builder sur le chrono qui fait 18e là sur la course en ligne si un peu de charbonné pour pour titres de notes mais c'est une course qu'elle très jure une courte d'usure et van avermat est sorti au bon moment et a fait la course la course parfaite il sera donc champion belgique van harte champion belgique de chrono van avermat champion de belgique sur route ça ne sera pas pour ce temps et pour y demander leader le premier maillot de champion de belgique revenir saison prochaine on va aller voir un petit peu les autres champions ça doit pas encore être disponible on va simuler cette journée là allez on va regarder du coup tous les champions j'ai passé volontairement regarder les temps forts déjà les principaux c'est surtout qu'ils intéressent landa qui avait gagné le giro et les champions nationaux parti l'eau en espagne cataldo en italie van avermat en belgique à la philippe en france van der full pays bas swift osé au royaume uni akkerman en allemagne et pedersen au danemark des beaux champions bartier au cataldo un peu plus surprise surprise à ces niveaux là mais c'est pas mal hop au niveau des monuments on n'avait pas vu mais oui j'avais remporté biège vermerch le ronde alors ça c'est étonnant l'estrade et bianqué pour à la hier chi la flèche wallonne voyait eu quand même pas mal de pas mal de mecs différents et au niveau des tours le tour de suisse pour pour moi c'est pas en bloquer remporté le tour de fils ok bon on va aller se pencher un peu du côté du calendrier maintenant parce que c'est ça qui nous intéresse je sais pas si la sainte sébastien c'est le mieux ou pas pour nous donc est ce que on ne ferait pas plutôt le tour de l'un ou même le tour le portugal tour du portugal ça peut être peut être quelque chose après il ya un objectif sur le tour de l'un ouais donc on va se mettre sur le tour de l'un comme ceci là il ya un autre objectif mais bon la course est un peu éclatée on va quand même y aller il ya un objectif sur cette course on peut plus s'inscrire puisque c'est aujourd'hui ok ok non ça c'est pas intéressant il faut regarder voilà des courses qui peut être intéressante on va faire le tour de le tour de wallonie aussi comme ça ça nous fait un bon petit préparatif je pense pas qu'on sera niveau 13 dur à pas de dur à pas de vuelta mais on va se fixer d'autres d'autres objectifs s'il ya des courses voilà qui nous intéresse pour la fin de saison avec peut-être le tour d'allemagne ouais la bretagne classique des trucs comme ça voilà ça peut être intéressant de partir sur des courses comme ça montréal québec ça nous fait travailler aussi parce qu'après le big man tour malheureusement c'est pas c'est ballon et il ya des pavés et tout donc ça ça va pas trop nous nous êtes favorable et peut-être déjà on va valider ce calendrier la prochaine course ça sera du coup wallonie wallonie il n'y a pas des étapes folles donc je pense que je vais jouer de mon côté et non ce sera plutôt le tour de l'un en fin d'épisode voilà là je vais aller simuler tout ça et on va se retrouver là pour le tour de l'un pour le coup histoire de voir d'avoir une belle courte et de se faire de surf plaisir on va partir donc pour ce tour de l'un avec 20 mille heures je pense qu'on sera quand même le leader on aura des bonbons équipiers on va regarder un petit peu les équipes on n'a pas non plus de gros gros adversaires donc à part voilà il ya du martin ya du kelderman on va dire il n'y a pas de pouga de char etc il ya almeida on est tout je pense à un niveau à peu près équivalent la première étape est assez simple entre guillemets une étape trop dure mais les deux dernières avec l'arrivée à l'élex montjura est très très dur à plusieurs plusieurs difficultés dans l'étape et l'arrivée au grand colombien forcément donc on va se faire plaisir sur tour de l'un l'objectif c'est de le remporter je pense avec il un devant nous il d'air première étape assez soft ça serait une arrivée normalement pour sprinter donc on va rester au chaud et on verra ce qu'on peut faire allez le finish de cette première étape on est dans la haute nous de team en orange man qui est plutôt pas mal sur cette première étape nous on n'est pas trop en forme mais bon la première étape on le sait elle est quand même plutôt plutôt tranquille c'est les deux autres qui seront qui seront plus importantes de right devant kamen et il ya ce petit groupe encore devant le petit groupe avec antoni roux notamment qui encore une bonne minute d'avance franck bonamour qui se sacrifie là aussi nous on est toujours dans la roue là deux timmen à russmann pour aller chercher même pour aller chercher une place d'honneur mais pour rester dans les surtout avec les favoris il ya une petite bosse finale qui peut être dangereuse il ya une chute juste là il ya une chute c'est qui qui est tombé c'est julien duval et vous voyez le peloton est coupé le peloton a perdu des éléments c'est important d'être devant là bas alors on frotte bien hop on va utiliser le petit peu qu'il ment tranquillement brainer aussi ouais brainer là il a l'air il a l'air très très chaud brainer on va prendre la roue de l'allemand avec ilan on a le champion du portugal joueur almeida qui est là magnifique un sommet de champion du portugal joe almeida il en vende winder qui est là bien placé il ya timmen à russmann là-bas devant se placer dans la route à russmann il va rester dix kilomètres encore et les hommes de tête 33 secondes 33 secondes toujours ça roule très très fort et on perd des unités on n'est plus beaucoup la danse dans ce peloton eh ben diati bonnet tout ça ça va craquer voilà le peloton qui s'est cassé en deux nouvelles petites difficultés il faut rester en force là il faut rester en force dans des parties comme ça anthony roux devant qui essaye d'insister un petit peu il a il faut pas là il faut pas se placer au mauvais endroit là il faut bien remonter joe almeida lui qui va être un candidat aussi pour la pour la victoire un jour au médat 80 en montagne sur cette saison impressionnant va prendre sa roue ça sera un adversaire dès que ça va s'élever pour le classement général j'avais dit l'objectif c'est de remporter je pensais pas qu'almeida avait des stats comme ça les quatre kilomètres qu'on va quand même prendre ce petit gel on va se remonter avec il a devant wilde heures après on va cesser de se faufiler devant avant ça se joue pour la victoire avec anthony roux qui est tout seul et le peloton qui n'a plus beaucoup d'éléments là allez il faut se replacer il a devant wilde heures à bloc là dans les derniers m on a accéléré là on est en train d'accélérer de partir presque tout seul 1 km 500 là de l'arrivée et oui c'est pas si un intelligent que ça de la part de van wilde heures avec dire mail qui va essayer d'y aller il ya et anthony roux qui est bien ça va être un podium sur cette première étape victoire de dire mail on va aller chercher la deuxième place en étant très intelligent avec il a demandé wilde heures et oui et oui on a bien accéléré dans cette bosse et j'aurais peut-être dû lancer mon split encore plus tôt regarder toute la barre rouge qui me restait et il n'aime dire mais très très solide un an très solide garmail il vient chercher ce premier succès mais nous on va chercher une deuxième place oui et oui et oui on était bien est-ce qu'un petit écart sur le groupe derrière non tous dans le même temps mais des petites bonifs intéressante on est troisième général à quatre secondes de vinyal guiarmel mais sur les autres coureurs on a déjà six secondes d'avancé ça c'est assez intéressant chris roux m'ont lié dans l'échappement il va pas le jouer le général et ça c'est intéressant maxime bouet maillot de la montagne anthony roux sera avec le maillot vert et nous on sera en blanc avec ilan bon début de tour de l'un finalement cette première étape ne ressemblait pas à grand chose on va dire pour les favoris du général on prend des bonifs et on se met plutôt plutôt bien donc ça c'est ça c'est cool deuxième de l'étape voilà ça nous fait des petites des petites perfons plus et ça fait toujours toujours plaisir on va maintenant aller voir le parcours de le profil de la deuxième étape c'est pas le même le profil de la deuxième étape il est un peu plus intéressant avec toutes ces différences c'est différent colle tout au long de la journée avec la plagne avec le col de giron surtout l'enchaînement qui va faire mal un enchaînement de cols qui va piquer on va aller les favoris du jour timelard man fait partie des favoris est ce que ça sera lui leader sur le papier est ce que nous on sera en forme peut-être avec notre deuxième place on verra ça sur cette deuxième étape du tour de l'un allez let's go pour cette étape il a le vent de leader bien placé malheureusement il nous considère pas comme le leader alors que renseman a quand même des moins de points mais on va pas l'idée à renseman on va jouer un peu notre course quand même parce que je pense qu'on a on a des chances et c'est les équipiers de almeida et également les copies d'is qui font le taf et à mourir vente seulement entier à carta néo il ya quand même une bonne équipe pour almeida qui est juste là dans la roue de diap notes et la nox et honore également donc très très belle équipe pour pour lui allez on est dans l'ascension du col de mentière et c'est peut-être là que la course va se va se décanter un petit peu il nous reste encore sept kilomètres et demi moi je pense que vous en tour des trois kilomètres quatre kilomètres du sommet peut-être j'essaierai d'en placer une si on allait les possibilités en tout cas il a demandé d'heures il est là bien placé pour le moment aux côtés de joe lmeida on est troisième du général et aujourd'hui il ya peut-être une chance d'aller chercher le maillot puisque bon gamin c'est pas très très bon grimpeur pour le moins il s'accroche un pour le moment il est là on va peut-être voir le distancer aujourd'hui on est à 5 km 900 du sommet il nous reste plus que 20 coups que devant et il dit fin et l'acquis qui ramène tout le monde un édifié très solide allez arc à cela qui va peut-être s'écarter et définit qui s'écartent ces ventes venantes il prend le relais joe lmeida lax qui se replace aussi alors on va rester là sur un bon petit rythme ça roule fort là ça roule très très fort sous l'impulsion de maori vence venante 4 km encore ouais quatre kilomètres et demi ça ça va très très vite et j'essaye là de me de me replacer peut-être pour en mettre une mais c'est très très compliqué ce que tu vois le maïda va tenter d'y aller annoncer chaud là c'est très très chaud c'est qu'ils se replacent et rorace rorace encore présent on a michael cherel également ouais non là c'est là c'est dur là c'est dur de se replacer avec le tempo de l'ami béran est ce qu'on va avoir là la possibilité d'en mettre une peut-être d'attaque non c'est impossible d'attaquer impossible d'attaquer dans cette dans cette ascension de mentière avec béran qui donne le relais à cherel il ya encore benjamin thomas la quai dans le coin allez ilan faut rester accroché avec les meilleurs et là il ya un petit coup tranquille on va essayer de mettre l'attaque là dans le dernier kilomètre dernier kilomètre aller avant le sommet on essaie d'y aller avec ilan van wilder on va peut-être y aller sur une attaque un peu plus en puissance avec david et ville est là on est sorti allez on a fait une bonne petite sortie là une vingtaine de secondes allez là il ya la descente et le problème c'est que le final il est quand même assez assez irrégulier cette seconde ça va savoir entrer je pense avec ici qui roulent derrière c'est à l'est outil pour l'équipe bourra allez ouais j'ai pas envie de faire la descente non plus comme un comme un fou furieux il verrait le débit dont civil est là veut bien prendre le relais en ville et là il roule pas avec une ville et là ne veut pas rouler avec nous mais tant pis tant pis tant pis en plus c'est serrano derrière qui qui roule va se replacer ici on va un petit peu analyser peut-être joe almeida s'il est là almeida almeida il est présent il est ici il a une forme du jour en 0 aujourd'hui guillaume martin on va l'analysé aussi tac un petit plus d'un pour guillaume martin ok donc guillaume martin peut être peut-être un peu dans la même forme que nous allez sera donc essaye de partir là on est dans ce long faux plat maintenant au plat montant jusqu'à la première jusqu'à l'arrivée entre guillemets il va rien que peut-être un se passer si maintenant à ce moment encore présent avec toute l'équipe est là mais personne ne vient me protéger il a demandé de l'heure c'est assez dommage d'un groupe avec combo par contre dire mais lui est encore là il s'est accroché il n'y a pas eu de difficultés pour lui et pernandez de l'équipe d'elco qui roule forcément le coéquipier du du leader à bloc il est à bloc la voilà on a pas mal de petites parties où ça redescend ça remonte il nous reste 10 km toute façon je pense pas qu'il y ait de trop de trop grosses cassures aujourd'hui ou quoi que ce soit on va prendre la roue en tout cas nous de joe almeida carlos verona qui attaque suivi par cyril bart kataneo et knox font ramener tout le monde allez serrano repris c'est carlos verona les mobistar qui enflamme aujourd'hui verona ville et la serrano je crois qu'on avait eu arcas aussi tout à l'heure quand tu es quelque chose il nous reste cette borne je pense qu'il roule tranquillement almeida qui a une voie qui peut peut-être y aller avec une bonne petite accélération sur le final on sait jamais je reste dans sa roue moi pour le moment il attaque il attaque joe almeida par ce qui passe à l'offensive mais regardez on le suit là on est dans sa roue si on peut partir avec lui où il va peut-être se calmer va peut-être se dire c'est pas possible je vais amener tout le monde là et oui il ya tous les leaders qui partent ensemble et du coup ça va se regarder et il ya encore ce maillot jaune dire mail à l'eshaïn bac qui va et là voilà c'est maillot jaune qui va prendre qui va suivre tout ça on est bien pour le moment on est bien on n'a pas fait de wayne aronsman qui a suivi ça c'est bien notre équipier qui suit du coup c'est almeida qui est obligé de de revenir voilà on va avoir encore d'autres attaques je pense avec ville et là encore une fois guillaume martin le martin c'est un autre favori mais il ya les hautsis qui ramène wilco kelderman et non allez outil a pas ramené wilco kelderman attention attention allez nous on va faire le sprint dire mais peut-être pour une deuxième victoire il est fort dire mail il va aller chercher une deuxième victoire érythréen et nous peut-être pour la deuxième place encore et oui van wilder qui va encore chercher une deuxième place ça sera mais oui et je vais le quitter pas loin de la troisième place c'est almeida troisième elle a encore des bonis fournoux les mêmes deux premiers que sur l'étape précédente germeille très très fort avant la dernière étape bon je pense qu'il devrait craquer quand même sur le grand colombier mais pour le moment il est fort pour le moment il est fort bien une guerre mail donc attention à ceux à ce coureur quand même sur la sur les prochaines étapes et pas surtout sur la dernière qui sera le grand colombier almeida avait l'air très très fort mais germeille solide on va peut-être voir 20 ou il d'heure passée à regarder ben wilder comme il revient fort pour le passer sur la ligne et touch vel dès qu'il revenait de très très loin aussi on va conforter notre deuxième place au général on est à 12 secondes on a huit secondes sur almeida et 12 secondes du coup d'avancé sur les autres leaders c'est déjà une petite avance intéressante avant tout que prend le maillot de la ptagne dire mais qui reste en vert et en blanc il a tous les maillots l'ami carmail devrait conserver le vert le jaune et le blanc ça va être plus compliqué sans doute parce qu'il va rester une étape difficile avec l'arrivée au grand colombier hop on est deuxième du général provisoire pour le moment c'est un très très bon tour de l'un pour nous pas d'heures qui qui fait de très très beaux efforts et ça suffit aller avec donc à la selle de front mantel le col de la biche et le grand colombier c'est un petit peu la même étape qui avait eu sur le tour en fait l'année dernière les favoris ils sont là 20 winder qui fait partie des favoris s'il est en forme ça peut être hyper intéressant allez la dernière étape du tour de l'un on est vraiment très très bien avec qui la bandouille d'heure on a marco brainer avec l'outil maintenant ce man est là aussi mais il va pas trop nous aider et qu'on a un groupe de 20 et dire mail je sais pas ce qu'il nous fait mais il est tous bonnement monstrueux notre ami notre ami germey est-ce qu'on va pouvoir avoir autre chose d'autres infos non on va quand même regarder joe almeida aujourd'hui qui va nous nous intéresser au niveau de ces deux ces petites stats allez il envoie de wilder il faut monter sur un bon rythme là dans ce col de la biche allez remonter tranquille 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 voilà on se on se stresse pas devant il ya michael honoré marco brainer lui il faut qu'ils montent un bon petit rythme ça va ça va être tranquille jusqu'au sommet là on va en perdre on perd nathan elberham on va perdre champion walzer thomas un mineur on en perd la découverte attention il y'a eu l'attaque de nantes peters devant ouais je fais quoi est ce que j'y vais ou pas ouais on va quand même y aller avec il est un devant de winder là il faut suivre cette attaque l'attaque de nantes peters on va ramener ville et là on va revenir tous les deux avec david et ville et là allez on va reprendre les roues mais là c'était c'était important et à runsman parfaitement là qui va nous aider ça c'est bien ça on va avoir timan qui va nous épauler là deux très très bons cours du coup dans notre équipe et à l'épaule en cette étape elle est un petit peu paul où il coquel d'harmann qui est présent aussi et lui c'est vraiment guillermay qui est très très solidi fait preuve d'une solidité incroyable guillermay alors on a retrouvé marco brainer ça c'est bien aussi marco brainer qui va pouvoir se se régaler aujourd'hui nous aider dans la vallée à la longue descente maintenant et dans le grand colombier on aura besoin d'un timan a rentré en forme aussi un c'est parfait la descente et on va attaquer ce grand colombier dans une dizaine de kilomètres on est 19 on est 19 dans ce groupe beran ville et la rorasse verona thomas vanpouck rechinbar a runsman germain martin peters kelderman allez hauti almeida honoré vanwielder brainer palzer champion il ya qu'elle des équipiers un peu pour tout le monde et nous on est bien placé avec qui l'un de vanwielder les équipiers de les équipiers qui vont vite s'écarter on va encore retrouver je pense il est les neuf coureurs qui ont attaqué tout à l'heure dans le nom là dans le col de la biche le petit groupe qu'on avait réussi à former on va vite voir ça dans tous les cas et on attaque dans le 4 km 500 à le grand colombier derrière tout ce qui essaye de rentrer les chérel et compagnie c'est ça va vite être dur pour eux dans cette db waouh ok et ben je me suis presque étouffé en voyant ça et on va pouvoir aller se diriger au pied à runsman qui est discret simone à runsman et il a devant de winder il se replace car les guirma il est monstrueux c'est peut-être lui qui va venir rouler d'entrée des pieds allez c'est parti pour le grand colombier on va monter sur un rythme tranquille je pense avec l'accélération de nantes peters alors l'accélération de nantes peters on va être obligé nous et ouais ça va suivre ça va suivre tout le monde va suivre team and runsman qui va un petit peu étonnant là de voir ce que fait ce petit man à runsman hop allez on va lui donner son petit il se surpasse marco brainer c'est nathan elberton qui prend le chat c'est un petit peu un coup dans l'eau quand même un de la part de nantes peters que le huitième du général vient dure la pourvali pour david evilléla qui attendu par les movistar david evilléla quatrième du général et riche en barre et là c'est le groupe avec almeida qui est dans notre roue forcément almeida troisième du général on est deuxième avec ilan van wilder c'est pour ça qu'on est bien placé allez allez outil lui par contre il est dixième au classement général il va se sacrifier pour wilco kelderman qui est neuvième mais qui est un large meilleur grimpeur wilco kelderman allez marco brenner qui fait l'effort marco brenner il nous fait un beau petit effort là il est devant nous pour le moment à 13 km du sommet il nous protège bien et derrière villéla qui a déjà perdu 50 secondes la niveau en coupe qui s'accroche avec riche et le bar benjamin thomas c'est terminé pour béran béran qui va s'écarter va être 13 dans un instant à ce coureur et van wilder toujours bien aidé par marco brenner marco brenner super tempo et que brenner je pense va s'écarter on aura team un arrangement qui va récupérer le qui va récupérer le relais et michael honoré très solide là à l'avant qui amène le groupe par contre vanpouc très très impressionnant le meilleur grimpeur là de ce tour de l'un pour le moment qui a convaincu baron vanpouc il a 38 points ouais il s'est écarté il s'est écarté quand je suis en train de regarder il reste reichenbar thomas marco brenner là qui qui doit accélérer un petit peu puisque germain il va pas tarder à aller rouler un je pense avec germain il va pas tarder à y aller à rouler à son tour et nous avec qui l'homme en wilder allez on doit se replacer un petit peu c'est terminé là pour l'ami pour l'ami marco brenner allez il faut rester placé là dans la roue de joe almeida germe il peut-être qu'il va rouler s il ya personne qui va là il ya personne qui va réchaîn bar qui tente l'accélération riche de bar il est à combien au général il est cinquième il est cinquième ouais attention attention à lui d'activer almeida qui va à son tour et à red man j'aimerais qu'ils protègent protège mon attime s'il te plaît protège mon grand on a perdu brainer on a perdu à les outils thomas et gilet là qui est pas très très loin non plus derrière almeida qui fait l'effort petit ménage manway vient me protéger chimène de protéger hop voilà on va monter sur un rythme sur un rythme tranquille pour le moment c'est joe almeida qui est obligé de tout suivre avec l'attaque de calder man guillaume martin qui suit et nance peters aussi allez nous on a encore à runsman et regarder joe almeida qui n'a pas pu suivre un il monte à son tempo calder man et martin et calder man qui vient de distancer guillaume martin de sa roule à aller à runsman lui il est dans un dans un bon moment là il nous est très très bien il nous ramène sur ce groupe là c'est parfait ça ce que fait qui mène c'est parfait ce que petit mal à la semaine le dernier les derniers kilomètres qui sont un peu plus simples entre guillemets mais déjà 50 secondes de retard sur wilco kelderman qui est en train de de creuser l'écart et dans le twitter si à joe almeida il ya du beau monde et il a craqué et ça y est il a craqué on va pouvoir retrouver un petit rythme intéressant avec il en vente wilder et peut-être voilà on va rouler maintenant on va essayer de se relier avec tout le monde un rendement qui s'est qui s'est écarté allez almeida qui n'y va pas ça va être une bataille almeida toute façon van wilder je pense dans ce final martin lui qui a déjà qui a déjà craqué tout à l'heure il avait suivi kelderman kelderman il est juste là toute façon allez il faudrait se placer dans la roue de joe almeida on va rester peut-être un autre à notre tempo voilà parfait on sait bien qu'il leur reste plus beaucoup des kilomètres dans de peters qui a été des cramponnés peters martin des cramponnés on va reprendre kelderman sur cette sur ce dernier kilomètre allez le dernier kilomètre on va voir comment ça se présente almeida qui lance le sprint avec richard bar qui est pas mal richard bar qui est pas mal non plus allez ça va être pour kelderman wilco kelderman qui va aller s'imposer on ne sera même pas sur le podium je pense de ce tour de et ouais on sera pas sur le podium de ce tour de l'un on sera pas sur le podium on va terminer quatrième comme sur cette dernière étape mais on aura fait des top 5 sur toutes les étapes mais là malheureusement on a un petit peu manqué de force aujourd'hui et ont fini quatrième de l'étape la cinquième place elle sera peut-être pour team an arrangement ça serait beau non ça sera peters à rennesman qui sera sixième belle performance de l'équipe quand même marco brainer qui va faire un bon top 15 aussi et ville est là qui termine qu'elle devant germey le leader pour kelderman je pense la victoire finale de ce tour de l'un ou pour joe almeida un des deux je ne sais pas on attend de voir tout ça allez on attend les derniers les derniers coureurs mais l'écriture un 7 cette étape on a manqué un petit peu de puissance aussi mais mais bon c'était pas pas évident évident gros col comme ça où il coquel d'hormann qui a retrouvé des ressources dans les kilomètres pour passer et on termine à 26 secondes ouais c'est mort c'est mort c'est mort on sera quatrième du général c'était il y avait quand même une belle concurrence devant avec rechenbach almeida et et kelderman qui a fait une énorme ascension à rennes qui fait sixième du général en fait le classement général finale c'est le même que le placement de l'étape quasiment on retrouve almeida meilleur grimpeur à égalité avec 40 vente book car mail maillot par points et on est deuxième au niveau du maillot blanc forcément almeida meilleur jeune et on termine quelle meilleure équipe petite récompense de deuxième place une quatrième place sur l'état prenne c'était vraiment pas si mal que ça avec avec notre ami notre ami van wilder est ce qu'on va passer au niveau 12 oui c'est le niveau 12 donc on a un choix amélioration des caractéristiques ou du potentiel alors qu'est ce qu'on va prendre course par étapes grimpeur ouais parce que là si on reste en course par étapes je crois que on prend un truc assez faible moi surtout ces trois compétences à l'endurance etc qu'il faut augmenter avec surtout la résistance qu'est ce qui peut nous faire augmenter la résistance en fin de compte alors que ce soit le potentiel on a quand même potentiel oui donc à tac tac ok on va rester comme ceci non on va on va évoluer les caractéristiques et on va prendre un petit plus on a peut-être en ballon en ballon on serait plus on serait 10 10 7 9 7 je regardais lequel est le plus le plus intéressant classique du nord baroudeur opération de nom et lesquels qui étaient intéressants puncher avec la suite du nord on va prendre puncher hop on va le valider on va aller découvrir les nouvelles petites cartes alors on va prendre tac tac un petit plus en entraînement voilà ce sera très très bien et la prochaine pas bon on va un petit peu les courses qu'on débloquera on va pas passer très loin pour la vuelta on passe à un niveau près de la vuelta c'est dommage mais on va charbonné pour aller peut-être se faire le tour de lombardie en fin de saison qui pourrait être une belle course intéressante voilà voilà j'espère en tout cas que ce nouvel épisode vous a plu parce que vous étiez pas mal à l'attendre et vous aimez vraiment bien cette série moi je vous dis donc à la prochaine les gars portez vous bien ciao tout monde bye bye